Un élément essentiel et pourtant souvent ignoré lorsque l'on veut positionner correctement une image dans un document est la notion d'ancrage. Chaque image est ancrée dans le document. Elle ne flotte pas n'importe où, elle est fixée grâce à une encre. Voyons cela. Je prends cette image de ma galerie et je vais la déposer à un endroit de mon texte, là par exemple. Puis je la déplace légèrement, comme ceci par exemple, et je vois que près de l'image, ou en tous les cas généralement assez près de l'image, se trouve ce symbole qui représente donc une encre de marine. Cela signifie que l'image est attachée dans le document par cette encre. Alors, par défaut, l'encre est toujours fixée dans le paragraphe où l'image a atterri. L'image pourrait aussi être ancrée à la page. Dans ce cas là, on voit l'encre fixée à la page et l'image ne pourra jamais sortir de la page. J'en reviens à l'ancrage naturel, l'ancrage au paragraphe, l'ancrage par défaut. Alors attention ici, l'ancrage a changé. Maintenant l'image est ancrée, attachée au premier paragraphe. On voit vaguement l'icône de l'ancre sur ce premier paragraphe. C'est un peu plus difficile à voir que tout à l'heure. Je pourrais déplacer l'ancrage et le remettre dans le paragraphe précédent, ou là. Voilà, comme ça on voit mieux. Quel est l'intérêt de l'ancrage ? Si maintenant je fais de nouveau un clic droit et la propriété. Donc nous sommes bien d'accord pour dire que l'image est ancrée au paragraphe. Puis dans cette même boîte de dialogue, dans l'onglet type, je vois les informations de position. Et je vois que l'image se trouve à 0,91 cm dans la zone de paragraphe horizontalement. Effectivement il y a un petit décalage. Et à 0,10 cm, ce décalage est quasiment invisible depuis le haut du paragraphe. On pourrait changer ces valeurs et mettre par exemple 3 cm du haut du paragraphe et 4 cm de la gauche. Allons-y. Et on voit l'image donc qui se trouve maintenant effectivement à 3 cm et 4 cm du bord supérieur gauche du paragraphe. Alors je peux évidemment déplacer l'image comme cela, ou je peux la déplacer à la souris. Notez que par défaut, de nouveau, il y a un positionnement du texte par rapport à l'image qui se fait. Alors le positionnement se fait de la manière la plus harmonieuse possible, a priori. On a un renvoi du texte de la manière la plus logique possible. Donc ici comme il y a beaucoup de texte à droite, l'image se met bien à gauche. Si je mets l'image plus à droite, le texte se positionnera à gauche. Si je reviens dans les propriétés, je vois que cette fois-ci je suis à 13,6 cm par la gauche et verticalement à 288 cm du haut du paragraphe où se trouve l'encre. Donc repérez toujours cette encre lorsque vous disposez une image. C'est une information extrêmement importante pour le positionnement exact de l'image. Lorsque l'image est ancrée à la page, elle est alors prisonnière de la page. Si je fais une nouvelle page, ici j'ai fait un saut de page, je prends l'image, je veux la déplacer sur la page suivante, c'est absolument impossible. L'image sera toujours sur la page où elle a été posée. L'ancrage au paragraphe permettra lui, par contre, de disposer l'image éventuellement sur la page suivante. Donc je vais faire apparaître les marques de paragraphes, les voilà. Je peux disposer l'image sur un autre paragraphe, exactement comme je le souhaite, page en page. Mais en tous les cas, l'image sera toujours attachée à un paragraphe si j'ai choisi ce type d'ancrage. Si je reviens à l'image, à l'ancrage par page, à nouveau, je ne peux plus remonter l'image sur la page précédente. Donc cette notion d'ancrage va nous faciliter la vie lorsque nous voudrons positionner une image de manière précise sur une page précise ou dans un paragraphe précis.